Salut les coachs, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin, bienvenue sur FM Studio. On se retrouve pour la suite de la carrière avec Van, le bilan de la première partie de la saison 13. On va faire le point sur le Mercato, les premiers résultats en Ligue 1, en Coupe de France et surtout la fameuse Ligue des Champions. Le point sur la tactique, les différentes performances individuelles, c'est parti ! On attaque comme d'habitude par le Mercato hivernal. Cette fois-ci, ça a été un Mercato un petit peu plus calme comparé à la saison passée. Et deux départs, deux arrivées pour les compenser. Finalement, au niveau des départs, on a Amin Goury qui a rejoint le Hertha Berlin. Amin Goury, il avait un petit peu moins de temps de jeu sur ce début de saison 13. Il n'était pas forcément très content et il était en fin de contrat cette année. Le gros défaut d'Amin Goury, c'est qu'il demandait un très gros dernier contrat. C'est-à-dire, c'était plus de 500 000 euros par mois qu'il demandait. Alors que c'était un joueur un petit peu en déclin au niveau physique surtout. Il a commencé à perdre quelques points. Et on a du Ansu Fati, on a du Robert, Robin, Renard qui sont là, qui sont présents pour jouer sur le côté gauche. Et j'ai préféré le laisser partir. Il l'a demandé. On récupère un petit billet, on libère de la masse salariale. Et on va pouvoir faire jouer des joueurs qui, eux, vont pouvoir continuer à progresser. Surtout qu'ils ne vont pas être sur le déclin au niveau des performances. Côté droit, on a Francisco Contessao qui est parti. Notre hélié droit portugais qui était arrivé il y a quelques saisons maintenant, en 2031-2032, pour 50 millions d'euros. Il repart à Rennes pour 28 millions. Il part parce qu'il avait un petit peu de moins de temps de jeu sur cette nouvelle saison. Ce n'était pas dégueulasse pour autant, mais il avait plus un rôle de super sub. Parce que maintenant, c'est Israël Gustavo, côté droit, qui est titulaire. Et vous verrez, il fait largement le taf à la place de Contessao. Il a demandé à partir également. Gros salaire. J'avais des joueurs pour le remplacer numériquement sur le côté droit. Donc, autant le laisser partir finalement et récupérer un nouveau gros billet. Faire partir des joueurs qui ont un peu plus d'expérience, qui seront remplacés par des jeunes un petit peu plus frais. Qui vont continuer à progresser et qui pourront générer soit une plus-value, soit des performances dans la longueur finalement. Je préférais miser là-dessus. Au niveau des deux recrues, le premier, c'est Joseph Braut. On en avait déjà parlé, de mémoire, je l'avais déjà présenté. C'est un jeune Regen Lyonnais. Titulaire avec Lyon. Alors, Lyon, ce n'est pas le grand O.L. Attention. C'est un joueur plutôt intéressant, très costaud techniquement. Un vrai organisateur. Qui va arriver pour dépanner au milieu de terrain. Il est joueur secondaire. Il nous coûte 100 000 euros par mois. C'est un vrai jeune avec un potentiel. Il va avoir seulement 25 ans. Et il va nous permettre d'affaiblir l'Olympique Lyonnais définitivement, surtout. Et en plus, c'est un jeune avec un potentiel qui va arriver pour faire le nombre au milieu de terrain. Parce que vous allez voir au niveau de la tactique. Il n'y a pas de changement tactique, mais il y a des changements au niveau des positionnements des joueurs. Donc, c'est pour ça que j'avais besoin d'un nouveau milieu de terrain. Sur le côté droit, j'ai décidé de faire venir un nouveau latéral. Je n'ai pas remplacé numériquement contre CESAO. Mais je suis parti sur un nouveau latéral. J'en avais parlé lors de l'épisode Mercato d'été de cette saison 13. J'avais acheté Daniel, le latéral espagnol. Joueur plutôt lent, mais très costaud mentalement et défensivement. Parce que je n'avais pas trouvé de latéral offensif qui allait amener de la vitesse et de la percussion sur le côté. C'est chose faite. Björn Marinov qui arrive de Karlsruhe pour une somme maudite. 15 000 euros par mois, 199 000 euros de salaire. C'est juste top. J'ai dit quoi ? C'est 15 000 euros par mois ? Non, c'est 15 millions d'euros le transfert. Très très bon latéral droit. Petit format, extrêmement rapide. Ça joue des deux pieds. Grosse qualité mentale. Bon dribbler. Alors, ce n'est pas le meilleur centreur, mais il est assez technique. On va essayer de le faire progresser sur la qualité de centre. C'est un très bon passeur. Il a un très gros sang-froid. Très bonne vision du jeu. C'est hyper complet. Il amène énormément de dynamisme sur le côté. J'aime beaucoup sa qualité. Il cherche à passer plutôt qu'à marquer. Et avec sa note de finition, effectivement, c'est plutôt cohérent. L'idée, c'est vraiment d'avoir de nouveau un latéral qui va aller déborder sur le côté pour amener le surnom et potentiellement mettre le bas dans la surface de réparation. On a sur cette première partie de saison, beaucoup d'actions qui se finissent finalement en un contrat dans l'axe, dans le milieu de terrain. On a très peu de dédoublements sur les côtés parce qu'on n'a pas des latéraux très offensifs. On n'a que Malo Gusto maintenant. On n'a plus Venderson, on n'a plus Haït Nouric qui sont partis au début de la saison. Et lui, il va nous ramener un petit peu de dynamisme sur les côtés. Et avec une telle vitesse, il va, je pense, faire vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau des prêts sur la première partie de saison, on a des jeunes qui commencent à très, très bien progresser dans leur équipe en prêt. On a Etienne Schmitt à Grenoble qui continue de progresser gentiment. Il a un vrai potentiel à développer, le petit Etienne. Il va avoir 19 ans la saison prochaine. Donc il est encore très, très jeune. Et c'est pour l'instant 12 buts, 3 passes D en national avec Grenoble. On a Lynch avec Toulouse qui continue de progresser également. C'est 8 passes décisives, 10 buts. On a Ozdemir à Calchreux. Bon, lui, ce n'est pas forcément un gros, gros espoir. Mais c'est surtout Plaski avec Laval. Au mois de février, il est déjà à 26 apparitions, 8 passes D, 6 buts. Oscar Plaski qui est en train d'exploser à Laval. Et ça, c'est vraiment génial. On a un jeune potentiellement qui pourra venir dès la saison prochaine renforcer l'équipe dans un rôle polyvalent, soit dans le milieu de terrain, soit sur le côté droit. Il manque un petit peu de vitesse à corps et de qualité de passe. Mais comme vous le voyez, il est hyper complet. Mentalement, il n'a aucun attribut en dessous de 9. Et je pense qu'en progressant, il aura tous tout au moins à 11 ou 12 largement. Physiquement, c'est un petit format. Il n'est pas très puissant et il n'a pas un très gros jump. Et ça va vite, c'est agile, c'est très endurant. Techniquement, ça dribble très, très, très bien. Et ça continue à évoluer sur tous les attributs. Donc, Oscar Plaski, je pense qu'on a potentiellement un très, très gros regen et un très, très bon jeune pour les saisons prochaines. Le reste des joueurs, ça joue énormément. C'est toujours une dizaine de matchs minimum sur la première partie de saison. Donc, il n'y a pas d'erreur au niveau des prêts. Tout le monde joue, tout le monde progresse un minimum. Même si, effectivement, tout le monde n'a pas un avenir torré de notre côté. Il y en a certains qui partent juste pour potentiellement être vendus plus tard et générer un billet. Mais on reste dans cette politique où on a des jeunes qui progressent en prêts et qui, potentiellement, vont venir renforcer l'équipe un peu plus tard pour jouer dans l'équipe première de Vannes. Tout simplement, au niveau du calendrier, on va commencer directement par les résultats. Au niveau de la Coupe de France, on est rendu en quart de finale. On a éliminé Strasbourg 4 à 0. Le stade de Reims, 3 buts à 0. Qualification assez tranquille. Rien de particulier à dire là-dessus. On ira affronter l'EFC Lorient, toujours coaché par Fernando Torres. J'en avais déjà parlé. C'est une des très, très belles équipes de cette carrière. L'objectif, c'est d'aller le plus loin possible en Coupe de France. Potentiellement, un nouveau titre. On l'avait remporté pour la première fois la saison passée. Si on peut recommencer, on ne va clairement pas se priver. Au niveau... Hop, on n'est plus en Coupe de France. Au niveau de la Ligue, on a très, très bien commencé cette saison 13 en enchaînant une quinzaine de victoires de mémoire. On s'était arrêté début septembre. On a repris notre marche en avant. Une victoire 5 à 0 contre Lille, tranquillement. Une masterclass contre l'Olympique lyonnais. 8 buts à 0. Je dis bien 8 buts à 0 contre l'OL. 4-0-5 d'Expected Goals. 9 tirs cadrés. Avec en plus une équipe bis. Ce n'était même pas l'équipe titulaire. Il y avait des joueurs de remplacement. Parce qu'il y avait du Tilibica. Il y avait du Guiri sur le côté gauche. À ce moment-là, il était à corps avec nous. Il y avait du Chulique dans la défense. Il y avait Ending Gatsatou. Le jeune Regen qui est avec nous dans la rotation cette saison. Qui était en prêt en Ligue 2 la saison passée. Qui a fait une très, très grosse performance avec une note à 10. On a du Mahamite qui va marquer. Ils n'ont rien fait. Les pauvres lyonnais, ça a joué en 4-2-3-1. Il n'y a aucun joueur intéressant. Il y a Brods justement qui est depuis avec nous. Qui surnageait dans cette équipe-là. Qui était vraiment la star de l'OL. Et qui est dorénavant. On n'est même plus là-bas. Il voulait partir et il est venu avec nous. Il n'y a plus personne là-bas. L'équipe, on les a démontés. Les pauvres, ils n'ont rien fait sur toute la première mi-temps. Et la deuxième mi-temps, ça a été un peu plus de la gestion. On a été un petit peu plus tranquille. On a Israël Gustavo qui va quand même se permettre de mettre un quadruplet. Rien que ça. Et surtout, on a le Hendinga de Satou. Le petit jeune qui, en tant qu'attaquant en retrait, nous a fait énormément de bien. Et c'est lui qui m'a amené la réflexion justement sur ce poste de numéro 9. On reviendra un petit peu après dessus. Il nous a fait beaucoup de bien avec sa grosse qualité d'organisation. Le 17 en passe, 15 en décision, 16 en vision de jeu, 13 en inspiration. Il nous a fait beaucoup de bien. Il est capable de prendre le ballon, de se retourner. Et de lancer des attaquants avancés. Justement, nos fameux attaquants intérieurs qui prennent le demi-espace. Il les a très très bien lancés sur ce match-là. Il a en plus la caractéristique de très bien tiré de loin. Donc, il a mis un très beau but. Je crois que c'est ce match-là. Je ne sais plus. Où il a mis un but assez sympathique comme ça. Et c'est à ce moment-là où j'ai été amené à revoir ce poste d'attaquant en retrait. On va revenir un petit peu dessus après. Mais en tout cas, première grosse performance. On va ensuite gagner 1-0 face au Paris Saint-Germain à l'extérieur. Match très important. Match qu'on a volé. Parce qu'on n'a pas forcément super bien joué. On enchaînait les matchs à ce moment-là. Ligue des champions, etc. On a eu la possession. Mais ils ont eu de belles occasions. Le Paris Saint-Germain qui, dorénavant, joue beaucoup plus en transition comparé à nous. Et ils nous ont fait mal. Ils nous ont fait mal sur ce match-là. Maintenant, on a eu un très bon gardien. Levacic qui finit à 7,7. La défense en a été costaud. Et on a un Mahamid qui va ouvrir le score rapidement. Et après, on va jouer un peu plus la contre-attaque de notre côté sur la deuxième partie du match. On ne va pas forcément se créer beaucoup d'occasion. On fait un tir cadré et un but. Mais il faut savoir prendre ces trois points lois à l'extérieur. Les gratter. face à un Paris Saint-Germain qui ne fait pas la meilleure saison de la carrière. Vous verrez, c'est un petit peu particulier. Et après, on a eu une phase un petit peu plus compliquée sur la fin d'année. Où on avait le dur de notre calendrier. C'est-à-dire, on jouait Nice, Monaco, Rennes et l'OM. Ça, c'est top 5 en Ligue 1 cette saison. On va faire une première contre-performance face à l'OGC Nice. Une défaite de but à zéro. Un match dans lequel on a eu les occasions. On n'a pas marqué, tout simplement. On a Sekou Mara et Robin Renard qui vont finir à 6,6 et 6,4. Des notes très faibles pour notre niveau. Amin Goury qui va sortir du banc et qui va finir à 6,5. C'était aussi compliqué pour lui. On a pourtant les expected goals en notre faveur. On va prendre deux beaux buts du jeune Fontaine-Regène-Niçois. Mais Niniz va faire un très gros match au niveau défensif. Poussin, le gardien niçois, va finir à 8 de notes. Très gros match également de son côté. Mais voilà, ils nous ont donné une leçon de réalisme dans les surfaces de réparation. Il faut savoir être réaliste, ça n'a pas été notre cas. Première défaite, on cassait une streak quand même super sympa en Ligue 1. J'étais un petit peu déçu. On va reprendre notre marche en avant face à l'AS Monaco. Victoire 3 buts à zéro à l'extérieur. Un match dans lequel on n'a pas été mis en difficulté. Mais on a su être très réaliste également. Avec un 1-0-5 d'expected goals pour 3 buts. Ça montre quand même qu'on a su être très très réaliste. Mais on voit les notes de l'équipe première. C'était chirurgical. Tout le monde a fini au-dessus de 7 en termes de notes. Donc un très bon match bien maîtrisé. Mais l'AS Monaco a été quand même compliqué à jouer dans ce 4-2-3-1. Avec quelques joueurs vraiment sympas. Le petit Nuno sur le côté. Un Edi que j'avais suivi. Mexicain, très vif. Grosse qualité de 1 contre 1. Petit format. Il y a du Bourcard devant qui est très intéressant également. Le joueur allemand qui amène beaucoup de verticalité et de la puissance physique. Il y a du Méniand aussi qui est rendu maintenant à Monaco. Mike Méniand. Mais on a réussi à prendre les 3 points plutôt facilement face à une belle équipe de Monaco. On va ensuite recevoir le Stade Rennais. L'un des très très gros morceaux cette saison. Depuis plusieurs saisons c'est le cas. Le Stade Rennais c'est vraiment une belle équipe. Et on va avoir un match plus que compliqué face au Stade Rennais. Ils vont ouvrir le score grâce à Desma. Elie français formé à Rennes. Joueur de l'équipe de France. Pareil, joueur très très vif. Grosse qualité de 1 contre 1. Ça ne tire pas trop mal de loin. Ça a des grosses qualités mentales. Et il nous a fait très très mal. C'est le fameux très gros centre de formation breton. Rennes c'est assez hallucinant. Les joueurs qui peuvent sortir sur une carrière quand on laisse 5, 10, 15 ans. On voit des grosses pépites sortir de Rennes à chaque fois. On va réussir à revenir au score grâce à Mahamid. Qui fait un très 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 bon début de saison. Il est juste hyper intéressant. Et après on va surtout avoir un gros arrêt de Palombo sur penalty. Malen qui va louper son tir au but. Et heureusement pour nous parce que finalement on aurait pu se faire punir à domicile face à Rennes. On va réussir à ramener le point du match nul. On a eu la domination mais il joue très très bien en contre-attaque le stade Rennes. C'est aussi une équipe de transition. qui sait très très bien défendre avec de vrais vrais bons joueurs. Il y a un Juan Manuel nouvel international espagnol qui est très intéressant également. Très bien suivi par des clubs européens également. Qui a des grosses qualités physiques et mentales. Et contre Rennes il fallait ramener quelque chose. Ce n'était pas évident. Et puis ensuite on va se déplacer au stade Vélodrome. Et on va perdre une nouvelle fois face à l'OM. L'épouvantail de cette carrière l'OM. Et là on va se faire éclater. Toujours un style en gegenpressing pour l'OM. Ils vont très bien profiter de nos difficultés à nous relancer finalement. Et malgré notre ouverture du score très très rapide. Et bien après on ne va plus rien faire. Ils vont nous presser. Ils vont marquer 3 buts plus que logique. On va avoir un navio un peu en difficulté. On va avoir du mal à dégager de la pression mis en place par Marseille. Notre défaut c'est qu'on n'a pas beaucoup d'options dans le jeu long. On a des joueurs devant qui ne sont pas forcément hyper grands. Et qui n'ont pas des grosses qualités de duel aérien. Et du coup on est obligé de relancer court. Et avec ce style de jeu là. Quand on a une équipe qui arrive à très très bien nous presser. C'est un petit peu plus compliqué. Par contre quand on arrive à déjouer le pressing. On a des espaces et on arrive à se projeter assez rapidement. Mais là ça n'a pas été le cas. Et du coup on fait un mauvais match. Et on perd logiquement face à l'Olympique de Marseille. Reprise de la Ligue 1 au mois de janvier. Victoire contre Sochaux 3-0. Et on va enchaîner deux nouveaux matchs nuls. Un 2 partout face à la Saint-Etienne. Et un 0-0 face à 3. On est sur une reprise au niveau de la Ligue 1. On perd des points quand même. Sur les six derniers matchs. On fait seulement deux victoires. Alors on avait pris de l'avance au niveau du classement. Quand on voit la dynamique de début de saison. Forcément on avait un peu de confort. Mais il faut faire attention. Il va falloir bien bien se reprendre sur le mois de février et de mars. Parce qu'autrement ça ne va pas être évident du tout. D'aller chercher quelque chose. L'avantage c'est qu'on a un calendrier là. Qui va être assez simple on va dire. Jusqu'au 31 mars avant le match contre Paris. On a des matchs logiquement qu'on est censé dominer assez facilement. Donc on a sept matchs pour se refaire. Et enchaîner quelques victoires pour être tranquille au niveau du classement. Surtout que pour l'instant la Ligue des Champions ça se passe très très bien. En face de poule on va faire quatre victoires deux matchs nuls. Voilà. Première victoire 4 à 0 face à Bran. Le petit pousset de ce groupe là. On va les martyriser. Ils ne vont pas faire grand chose. On va largement gagner ce match. doublé de Mahamid. Vous devez l'entendre il revient beaucoup. Il marque quand même pas mal de buts maintenant Mohamed Mahamid. Il est très très fort. C'est le meilleur milieu de terrain de l'équipe avec Jamie Harris largement. Beaucoup beaucoup de qualité. De nouveau un Israël Gustavo qui continue à marquer. Et débute en Ligue des Champions. Donc c'est plutôt sympa. Match à l'extérieur hyper intéressant face à Leverkusen. On était favori. Et on va avoir un match très très particulier. vu qu'on va perdre 2-0 à la 22ème minute de jeu. Avec un pénalty très rapidement concédé par Naviot. Qui va faire un très mauvais match. Qui va finir à 6,3. Et on va réussir sur la deuxième partie du match à se reprendre. En fait à partir de la deuxième mi-temps. On va être énormissime. On va être énormissime. On va avoir un bloc équipe qui va vraiment performer. Un Sekou Marat. Un Israël Gustavo. Un Harris qui vont être très très forts. Très 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 forts. On va revenir à la 70ème minute de jeu. Naviot va se prendre un deuxième carton jaune. Et sortir. Et c'est Anton Antoni à la 91ème. Qui va venir égaliser. Dans un match où on va finir quand même à 3,42 d'Expected Goals. Donc on a été très très dangereux. Dans nos situations de frappe. Et c'est largement mérité. C'est largement mérité d'aller chercher ce point du match nul. Parce que même à 10 contre 11. On était dominants. Ils ont eu une vraie baisse de régime. Mais ils ont une très très belle équipe. Leverkusen. Adeyemi, Bassett. Bassett je vous l'avais présenté lors du dernier épisode. C'est très très costaud. Très vertical. Beaucoup d'appels dans la profondeur. Et ils ont su nous faire très très mal. Mais on a été capable de renverser la vapeur. Et d'aller gagner. D'aller chercher le point du match nul à l'extérieur. En Ligue des Champions. C'est plutôt hyper cohérent. Première réception de Manchester United. Victoire 3 buts à 0. Contre le grand Manchester. Donc ça fait vraiment plaisir. On retrouvait notre Andréa Dumont. Notre milieu de terrain qui était parti pour 100. Il est parti pour combien déjà Andréa ? Il est parti pour 126 millions. Il y a quelques saisons maintenant à Manchester United. On l'avait acheté 8,5 à Toulouse. Et on va faire un très très gros match. Contre Manchester United. Grosse grosse domination. Un Amin Goury en sortie de banc. Qui va être énormissime. 86ème, 90ème. Il va nous mettre un petit doublé. Voilà ça c'est des belles histoires. Voilà sur sa fin de carrière avec nous. Il va aller planter un doublé. C'est Kumara qui va ouvrir le score. On aura un Ansu Fati un petit peu moins bien sur ce match là. Ansu Fati qui est un petit peu irrégulier je trouve. Il peut être très très bon comme très mauvais. Voilà c'est un petit peu décevant. Comparé à Israël Gustavo qui est hyper régulier dans la performance. Lui c'est un petit peu plus compliqué. On a un Tchouamini qui va finir homme du match avec Goury. Qui va être monstrueux. Le français surtout sur sa qualité de récupération. Il est juste énormissime. Puis défensivement on a été plus que présent. Pour mettre une grosse qualité physique. En plus on avait Ivanov. Notre bulgare qui logiquement est latéral gauche. Qui l'a été repositionné au centre. Parce que Navio du coup avait eu un carton rouge. Il a fait un très gros match. Grosse qualité physique. 1m97. Il a amené une puissance dans le jeu aérien. On n'avait pas avec Navio effectivement. Anthony qui était côté gauche qui a fait un très bon match également. Et on va faire une première grosse performance. A l'extérieur contre United. On va faire un match nul un partout. Un match nul plutôt légitime. On va avoir la possession. On va réussir à revenir au score. Je suis de mémoire sur coup de pied arrêté. Je crois que c'est un corner ou un coup franc. Je crois que c'est un corner. Mais j'ai un doute. On verra. Vous le verrez sur le ralenti. Le but de Navio. On a eu les occasions. On a un Sekoumara qui finit à 6,3. Un petit peu en difficulté sur ce match là. Israël Gustavo qui continue les bonnes performances. 7,2. Vous allez le voir. Il ne fait que ça. C'est très très costaud. Bran on va les battre 3 buts à 1. Pareil une nouvelle fois. Ils font un tir cadré. Un but. On va faire 10 tirs cadrés. 3,56 d'expected goals. Plus de 70% de possession de balles. On a été là encore une fois. Il n'y avait aucun souci. On avait même fait un petit peu tourner sur ce match là. Il y avait du boss. Il y avait du Tibilicha dans le milieu de terrain. Il y avait du Escalona ici. Notre Néerlandais. Il y avait du Robin Renard titulaire à la place de Sekoumara. Un petit peu de changement dans l'équipe. Pour largement s'imposer. Et on va finir par la réception de Leverkusen. Et on va se venger du match un peu compliqué à l'extérieur. Avec une grosse victoire. 5 buts à 2. On menait 5 à 0. Deuxième partie de match un petit peu plus cool. On va dire pour nous. On va prendre deux buts. Autrement on va faire un très gros match. Avec Israël Gustavo qui va faire doublé et passe décisive. Et but et triplé de passe D pour Jamie Harris. Qui va finir avec la note parfaite de 10. Notre milieu gallois qui est le meilleur joueur de l'équipe. Il est juste énormissime. Israël Gustavo juste hyper fort. Et on a un Choulique qui commence à gratter beaucoup beaucoup de temps de jeu à ce moment là. Choulique le jeune Danois. Qui est très très intéressant. Grosse qualité de relance. Et sur ce début de saison. Et bien il confirme qu'il est le numéro 3 en puissance de notre charnière centrale. Et ça fait du bien parce qu'on a du coup des vrais joueurs de qualité. Lorsqu'on doit faire tourner l'effectif. La rotation elle peut se faire assez naturellement. Et c'est plus qu'intéressant. Du coup on va quand même aller gratter une première place. Grâce à la défaite de United face au Bayer Leverkusen. On va être assez à l'aise au niveau du classement. Donc ça c'est plutôt cool. Et on va choper le Napoli. Le Napoli pour ceux qui découvrent la carrière. On les avait joué en finale de Ligue des Champions il y a quelques saisons. Et on avait perdu. Donc le Napoli ont gagné la Ligue des Champions dans cette carrière là. C'est une belle équipe attention. Ils sont premiers actuellement en Serie A. Il y a du très beau monde. Il y a du Lars Weigelt. Le gardien autrichien. Juste énormissime. Regen de la toute première saison. Qui est un monstre. Peut-être le meilleur gardien du jeu. Ils ont un Pedro Paolo. Numéro 10 brésilien titulaire. Avec l'équipe du Brésil. Qui est un créateur exceptionnel. Avec une grosse qualité de frappe de loin. Il y a du Thiago Almada. Il y a du Conor Gallagher. Il y a quelques très très gros joueurs. Et un numéro 9 aussi énormissime. Le jeune de Feyenoord Regen de la première saison également. Yann Doherty. 1m82. Hyper rapide. Très costaud. Grosse qualité de finition. Que ce soit de la tête ou du pied. Voilà. Ça c'est un des meilleurs 9 également du jeu. Donc c'est loin d'être fait. Mais ça va être une très très belle confrontation. On évite quand même des beaux beaux bébés sur ce premier tour. Parce que je voulais vous montrer quelques équipes qu'on aurait pu choper. On aurait pu avoir du Chelsea. On aurait pu avoir du Manchester City. On aurait pu avoir du Atletico. Donc ça aurait été quand même très 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 compliqué. On a Rennes qui va être éliminée de la Ligue des Champions. Et qui vont se retrouver en Ligue Europa. Et on a le Paris Saint-Germain qui ont fini deuxième derrière le Sporting. J'ai été un petit peu dégoûté. Parce que potentiellement Paris en finissant premier. On aurait pu tirer le Sporting au premier tour. Et ça aurait été une équipe à notre portée largement. Mais on a une belle Ligue des Champions encore une fois. Qui se dessine pour nous. L'objectif c'est d'aller encore plus loin. Le dernier carré ça serait vraiment exceptionnel. Le quart de finale au minimum comme la saison passée. Il va falloir commencer à passer davantage de tours si on veut s'inscrire. On est dorénavant quand même un très très bon club européen. Mais il va falloir passer le cap au-dessus. Petit point au niveau des finances. 26 millions de soldes générales. On a réalisé de la plus-value sur le marché des transferts. On récupère de l'argent sur la Ligue des Champions etc. Le solde salarial. On est très bien. On dépense à peu près 10 millions d'euros par mois de salaire pour les joueurs. Donc c'est quand même hyper maîtrisé par rapport à nos capacités financières. Surtout que si on performe en Ligue des Champions. On récupérera encore plus d'argent. Je ne suis vraiment pas acquis pour l'instant. Et les performances individuelles. Sur ce début de saison, on a un Israël Gustavo qui est monstrueux. C'est très 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 fort sur ce début de saison. Le jeune brésilien. Ça progresse énormément. C'est 11 buts en championnat. 4 en Ligue des Champions. 2 en Coupe de France. C'est 26 matchs joués. 17 buts. 12 passes décisives. Voilà. C'est très 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 costaud. On a Sekoumarat à 14 buts. Mohamed Mahamid, pardon. C'est 12 buts, 6 passes décisives. Le joueur allemand qui continue de progresser. Que je suis en train de faire travailler sur le poste d'attaquant en retrait. Mohamed Mahamid. Je voudrais qu'il soit un petit peu plus polyvalent. Actuellement, il peut jouer que au milieu de terrain. Et je le vois de plus en plus comme un potentiel attaquant en retrait futur. Justement, dans la fameuse réflexion que je voulais vous présenter sur l'attaquant en retrait. J'ai besoin d'un joueur qui a une grosse qualité de passe. Idéalement, si c'est un très bon finisseur, c'est un gros plus. Mais en fait, cet attaquant en retrait, c'est plus un numéro 10. Quelqu'un qui va rentrer dans la surface de réparation. Qui va décrocher justement de la surface en phase de construction. Et qui va ensuite se projeter. Et Mahamid correspond bien à ce profil-là. Il est très costaud. Alors, il n'a pas un très gros jeu de tête. Mais il est très costaud. Il va vite. Grosse qualité d'appel de balle. Ça finit bien. Ça tire bien de loin. Et c'est très collectif. Donc, potentiellement, il deviendra un jour. Je pense. S'il est naturel à ce poste-là. L'attaquant en retrait de l'équipe. Je pense. Parce qu'il a des grosses qualités de finition. Et d'organisation du jeu. Donc, ça pourrait être un très très bon joueur. Pour l'instant, il est vraiment intéressant. En dessous, Patti, il réalise une très bonne partie de saison. De première partie de saison pour l'instant. C'est 9 buts. Donc, c'est plutôt cohérent. Pour un joueur qui vient d'arriver. Et les passeurs, c'est Gustavo et Harris. 11 passes pour Harris. 12 pour Gustavo. On a Mahamid et Sekumara qui sont à 6 tous les deux. Et on a surtout le petit ending de sa tour. Qui est pas mal au niveau des passes D. Il a fait 7 apparitions. 6 remplacements. 1 titularisation. Et c'est 5 passes D. 1 but une fois homme du match. 7,53 de notre moyenne. Il est surtout là pour amener de la rotation. Dans l'équipe. Sur les matchs un petit peu plus faibles en Ligue 1. Et il fait une très très bonne saison de son côté. Je suis très content du petit ending de Satou. Justement. Qui amène un peu de rotation devant. Au niveau de l'équipe. Petit changement sur la deuxième partie de saison. On va essayer de modifier le poste de latéral droit. Là j'ai mis un latéral offensif. On va essayer comme ça. On repassera potentiellement sur un latéral soutien. Mais avec comme consigne de peut-être monter davantage. J'aimerais profiter de la vitesse de Marinov. Sur le côté. Pour avoir un petit peu plus de déséquilibre. Et avoir un peu plus de centre dans la surface de réparation surtout. On est un petit peu trop axial parfois au niveau de la construction. Il pourrait amener un petit peu de décalage au niveau offensif. Et on va avoir Radar qui va rentrer dans le milieu de terrain. Voilà Radar il va rentrer. On va l'essayer en meneur de jeu. Potentiellement en milieu axial. Il ne peut pas jouer milieu récupérateur. Il n'a pas la qualité au niveau du coffre et au niveau de l'agressivité. Mais Radar va être titulaire sur la deuxième partie de saison. Parce qu'il est en train d'exploser au niveau de son développement. Il est hyper costaud. C'est un titulaire maintenant avec l'équipe du Brésil. Chouameni est très très costaud attention. Mais Radar lui est passé dessus pour moi. Il est plus costaud que Chouameni Radar. Il est hyper hyper fort. Le jeune Brésilien il est monstrueux. Et il sera titulaire sur la deuxième partie de saison. C'est sûr. La vraie différence surtout. C'est que je suis un petit peu déçu pour l'instant sur Sekoumara. Qui est un bon joueur. Qui est un très bon joueur. Mais pour l'instant en championnat c'est 5 buts. C'est 2 en Ligue des Champions. 7 en Coupe de France. Il a du mal quand même au niveau des finitions. Je regardais à un moment c'était ses stats. Ou ses prestations. Prestations en attaque. Non je ne sais plus au rendement attaque. Je ne sais plus. Il a un taux de réalisation de moins de 15%. C'est à dire que sur ses frappes il marque quand même assez peu. Alors oui c'est un très très bon joueur. Oui c'est la vedette de l'équipe. Maintenant il est hyper polyvalent. Il pourrait jouer sur les côtés. Et finalement je me dis est-ce qu'il ne serait pas plus cohérent. Plutôt sur un poste d'attaquant intérieur. Parce que finalement les joueurs qui marquent le plus dans notre équipe. Ce sont les attaquants intérieurs. Parce que c'est eux qui se projettent. Lorsqu'on est dans le camp adverse. Dans l'axe. Et l'attaquant en retrait lui c'est plus finalement un genre de meneur de jeu. Donc j'ai plutôt besoin de quelqu'un en pointe. Qui soit un très bon organisateur. Et un gros créateur. Et sur les côtés des très bons finisseurs. Donc on va voir ses kumara potentiellement. Pour le faire jouer côté gauche. Avec une rotation avec Ansu Fati. Vu que maintenant on n'a plus Gouiri. Donc ça pourrait être Fati et Mara sur le côté gauche. Harris et potentiellement Andinga Tzatou. En rotation sur le poste de numéro 9. Et sur le côté droit ce serait Israël Gustavo. Et Robin Renard sur le côté droit. Robin Renard qui est notre couteau suisse devant. Donc il peut jouer à peu près partout. C'est pour ça que je n'ai pas forcément remplacé. J'ai logiquement 6 joueurs pour les 3 postes. Il n'y a pas de soucis. Mais on va faire évoluer tout ça. Avec un Harris qui serait du coup attaquant en retrait. Avec ses grosses qualités d'organisation. Oui ce n'est pas un très très grand finisseur. Mais finalement l'attaquant en retrait est assez peu devant le but. Et on a un joueur qui a tendance à décrocher. A organiser le jeu sur les ailes. Donc il va nous amener logiquement cette verticalité. Ce décrochage. Je prends le ballon. Je me retourne. Je lance les attaquants qui ont pris le demi-espace. Et pour l'instant je pense que ça pourrait faire le taf. On va essayer. On va faire quelques tests sur les matchs un petit peu plus simples en Ligue 1. Et puis on verra s'il faut repassera avec Sekoumara en numéro 9. Mais il ne réalise pas la meilleure saison de sa vie. Donc je n'ai pas trop trop envie de m'embêter sur la deuxième partie de saison. C'est le moment un petit peu d'innover. Une première partie de saison qui se passe pour l'instant très bien. Une grosse qualification en Ligue des Champions. Face à Manchester United ça a été beaucoup plus simple que ce que je pensais. Donc je suis juste hyper content là-dessus. Ça montre que Van progresse petit à petit pour atteindre, je l'espère, le dernier carré cette année. Ça serait vraiment l'objectif. Ça serait vraiment cool. Il va y avoir quelques changements au niveau de l'équipe première sur la deuxième partie de saison. Je vais vous expliquer les raisons de ces changements-là. Le souhait d'avoir un numéro 9 un peu plus technique et peut-être un Sekoumara repositionné. Un joueur qui ne score pas suffisamment. On a un Israel Gustavo, vous l'avez vu, qui est juste monstrueux sur cette première partie de saison. On espère un gros parcours en Ligue des Champions. On fera le bilan sur le prochain épisode. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à me rejoindre sur mes différents réseaux. Vous avez tous les liens en description. Et puis je vous souhaite de bonne partie. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut les coachs ! Sous-titrage ST' 501